Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte. Aujourd'hui, Tommy Muldoon et les cartes gardien de la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Alors, première chose, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, consacrée notamment au fait que j'avais atteint le cap des 100 abonnés sur YouTube, j'arrête temporairement d'utiliser le site ArkhamDB parce que pour les packs que je compte faire dans les prochaines semaines, il n'y a soit pas la traduction française, soit pas les scans, ce qui me complique la tâche et ce qui rend le suivi moins agréable pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une alternative. Alors, il va encore falloir que je m'y fasse, que je m'y habitue, mais a priori, ça devrait me permettre quand même de faire le même style de vidéo. C'est simplement que je mettrai un peu plus de temps pour préparer et dans un premier temps, le temps de bien reprendre mes marques, très probablement, je donnerai moins de cartes pour faire des combos, je donnerai moins d'exemples de cartes similaires ou de cartes autres que les cartes du pack dont je parle. Alors, je n'ai pas en tête le nom de la personne qui fait ce deckbuilder. Alors là, je vous mets la copie d'écran de son compte Twitter. Il y a l'adresse, il y a l'URL de son site. Voilà la page d'accueil de son site. Alors bon, encore une fois, j'ai gardé mes mêmes formats de copie d'écran, du coup, on ne voit pas la bannière. Le site, c'est cgbuilder.fr. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une partie consacrée à Aeon's End, le jeu de deckbuilding, au sens des joueurs de jeux de société. Alors, jeu que j'apprécie, enfin, jeu que j'ai redécouvert, qui pourrait me plaire en multijoueur, que je n'avais pas particulièrement aimé en solo. Je sais que plusieurs personnes qui font des vidéos sur les JCE l'apprécient. Donc, vous voyez aussi Arkham, la Légende des 5 Anneaux, le JCE, mais également Marvel Champions, et enfin, pour finir, le Seigneur des Anneaux. Du coup, si j'utilise ce site pendant un moment pour Arkham, j'apprendrai aussi à l'utiliser pour Marvel. Alors, voilà. Entrons dans le vif du sujet. Le gardien dans cette boîte, les Dévoreurs de Rêves, c'est Tony Muldoon, le Bleu. Il a les traits Police et Veilleur. Il a 3 de Volonté, 3 d'Intelligence, 4 de Force, 2 d'Agilité. Réaction, pardon, 8, 2 Vie et 6 de Santé Mentale. Réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Signe des Anciens, plus 2, vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs de Tony Muldoon vers un soutien que vous contrôlez ou vice-versa. Alors, taille du deck, 30 cartes, construction de deck, carte gardien de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte survivant de niveau 0 à 2, exigence du deck, béquille, erreur de débutant et une faiblesse de base au hasard. Alors, bon, niveau caractéristique, 3 de Volonté, c'est dans la moyenne, 3 d'Intelligence, c'est dans la moyenne. Donc, il pourra quand même faire des enquêtes avec une lampe torche, si vous voulez. Voilà, si vous voulez lui faire faire quelques enquêtes, la lampe torche, il pourra obtenir quelques indices des lieux les plus faciles, ou même des lieux avec une valeur occulte de 2 ou 3. 4 de Force, c'est ce qu'on attend d'un gardien. 2 d'Agilité, bah, s'il arrive à tuer ses ennemis, il n'aura pas besoin de leur échapper. 8 de vie, 6 de santé mentale, même chose, assez logique pour un gardien. Sa réaction fait qu'il va avoir beaucoup de ressources à partir du moment où il a des soutiens vaincus. Alors attention, vaincus, pas défaussés. Mettons qu'il a en jeu un flic en patrouille de niveau 0, avec 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Ce flic en patrouille se prend sa deuxième horreur, il est vaincu. Tony Muldoon gagne X ressources en fonction du nombre de dégâts et d'horreurs. Mettons qu'il avait un dégât et 2 horreurs, il gagne 3 ressources. Il prend le flic en patrouille, il le remélange dans le deck. Et le signe des anciens va permettre de jongler avec les dégâts et les horreurs entre Tommy et ses soutiens. Donc éventuellement, le flic en patrouille a un dégât, une horreur. Tommy Muldoon fait une enquête, il pioche le signe des anciens, il prend un de ses dégâts, une de ses horreurs, il les met sur le flic en patrouille. Comme ça, il optimise les jetons placés sur le flic en patrouille, de sorte à regagner un maximum de ressources. Voilà, bon, ça c'était pour les grandes lignes. Becky, la carte signature de Tommy Muldoon. C'est un soutien qui coûte 2, qui occupe les 2 emplacements de main, qui allaitrait objets, armes, armes à feu. Utilisation de munitions. Chaque ressource gagnée grâce à la capacité de réaction de Tommy Muldoon peut être placée sur Becky en tant que munition à la place. Action. Dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'eux en force, infligez plus d'un dégât pour cette attaque. Alors, concrètement, Tommy a dans son deck une arme, comme Roland Banks avait son pistolet spécial. Son arme occupe les 2 mains, ça va être gênant, j'y reviendrai après, mais elle n'a que 2 munitions, c'est peu. Par contre, chaque fois qu'un soutien est vaincu, au lieu que Tommy prenne des ressources, il peut mettre des munitions sur Becky et il peut panacher comme il veut. Le flic en patrouille est vaincu par sa deuxième horreur et son deuxième dégât. Ça fait 4 jetons en tout sur lui. Ça fait un total de 4 ressources et munitions. Donc, si Tommy manque de ressources, il peut prendre 4 ressources. S'il manque de munitions, il prend 4 munitions. Ou alors, il panache. Donc, l'arme entre en jeu avec peu de munitions, mais elle sera assez facile à recharger. Et l'action, combattre plus d'enforce et plus d'un dégât. Le plus d'un dégât, c'est ce qu'on attend. Plus d'enforce, c'est mieux que les armes sans expérience. Enfin, de niveau zéro. Donc, c'est une bonne arme globalement. Je n'ai pas spécifié, mais elle a un icône de force, un icône d'agite et un icône libre. Au cas où vous n'auriez pas le choix, vous pouvez quand même vous donner plus d'un test de combat ou d'évasion. Donc, globalement, c'est une très bonne arme. Le problème, c'est qu'elle occupe les deux mains. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser autre chose, que ça soit une autre arme, ou alors que ça soit un soutien non-arme, mais qui occupe un emplacement de main, il vous faudra une bandoulière. Une bandoulière. Donc, soit la bandoulière de niveau zéro, qui vous permettra d'avoir un emplacement de main supplémentaire, soit la bandoulière de niveau 2, qui vous permettra d'avoir deux emplacements de main supplémentaires, et qui vous permettra également d'avoir plus un en volonté. Mais, moi, Tommy, je ne le vois pas jouer en solo si on n'a pas la bandoulière, parce qu'il lui faudra sa lampe torche. En multi, c'est différent. Éventuellement, vous le cantonnez au combat, et vous lui donnez peut-être quelques événements gardiens qui font trouver des munitions, pardon, qui font trouver des indices, sans faire d'enquête, comme preuve ou comme scène de crime, mais, voilà, en solo bandoulière obligatoire. Alors, La faiblesse de Tommy, c'est erreur de débutant. Donc, c'est une bévue, défaut, révélation. Défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez erreur de débutant dans votre deck. Quand vous jouez Tommy, vos alliés, et même plus généralement vos soutiens, qui ont des dégâts, et des, enfin, qui ont une caractéristique de vie ou de santé mentale, vous les utilisez comme, on va dire, des consommables. Vous les blessez, vous essayez d'en tirer un maximum, vous débrouillez pour qu'ils soient vaincus, ça vous fait soit des ressources, soit des munitions, c'est mélangé dans le deck, vous essayez de les piocher, et vous les remettez en jeu. Mais, avec cette faiblesse-là, si en jeu vous avez, par exemple, le précieux souvenir avec une horreur dessus, le manteau de cuir avec un dégâts dessus, le flic en patrouille avec un dégâts dessus, vous piochez erreur de débutant, et bien vos trois soutiens partent à la défausse. Ça veut dire pour moi, que quand vous jouez Tommy, si vous avez plusieurs soutiens en jeu, vous essayez de finir un soutien avant de passer au suivant. Vous encaissez un dégâts, et bien vous le mettez sur flic en patrouille, si vous ne le mettez pas sur Tommy. Une horreur, le flic en patrouille aussi. Vous dites, je mets tout sur le flic en patrouille, enfin le flic en patrouille, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que son bonus de plus en force, tant qu'à faire, on essaie de le conserver, mais mettons l'aventurier, vous lui mettez un dégâts, puis une horreur, vous reprenez encore un dégâts, vous le mettez sur l'aventurier, il est vaincu, tant pis, mais si vous mettez ce dégâts sur un autre soutien et que vous piochez votre faiblesse, vous défaussez deux soutiens. Tandis que là, vous finissez l'aventurier, vous gagnez trois ressources, parce qu'il a une horreur et deux dégâts, et quand vous piocherez la faiblesse, elle vous fera peut-être défausser le soutien suivant que vous aurez utilisé pour tamponner. D'autant plus que cette carte-là, elle vous fait défausser les soutiens, ils ne sont pas vaincus, ils sont défaussés, vous ne gagnez pas de ressources, ils vont dans votre défausse, et ils ne sont pas remélangés dans votre deck. Bon, par contre, si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez erreur de débutant dans votre deck. Donc, cette faiblesse, elle revient jusqu'à ce qu'elle ait un effet. Moi, j'ai fait une partie, si ma mémoire est bonne, je l'ai révélée six fois. Parce qu'à chaque fois que je l'ai révélée, j'avais aucun soutien blessé en jeu. Et du coup, moi, j'aurais aimé à ce moment-là avoir un soutien blessé pour l'appliquer une bonne fois pour toutes et en être débarrassé. Là, la place a, encore une fois, cinq ou six reprises. Je n'ai pas pu avoir une carte utile parce que je révélais ma faiblesse. Bon, alors, ma critique est peut-être un petit peu décousue. J'ai parlé dans les grandes lignes de son fonctionnement, de sa carte avantage, de sa faiblesse. Alors, Tommy, ce qu'il veut en quantité dans son deck, ce sont des soutiens qui ont une caractéristique de vie ou de santé mentale. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai affiché tous les soutiens gardiens ou survivants et je les ai triés comme premier critère par nombre, pardon, par valeur de santé mentale et comme deuxième critère par valeur de vie pour avoir en haut de la liste tout ce qu'il y a de la... Moi, j'appelle ça de la résistance. Pour regrouper sous un même terme vie et santé mentale, j'appelle ça résistance. Du coup... Ah oui, et j'ai pris comme premier critère la santé mentale plutôt que la santé parce que comme c'est un gardien, il a plus de vie que de santé mentale donc probablement il aura plus besoin d'encaisser les horreurs que les dégâts. Donc, première carte de la liste, eh bien, c'est Akina. Alors, Akina, c'est un allié on va dire plutôt pour tank. Là, c'est la version de niveau 1. Je la fais rapidement. Quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à un autre ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Bon, ça marche s'il y a deux ennemis dans le lieu, c'est-à-dire si on est dans un grand groupe d'investigateurs. Akina de niveau 3, par contre, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Là, vous pouvez renvoyer à l'ennemi les dégâts qu'il devait vous infliger. Mais bon, encore une fois, c'est plutôt un principe de temps que ça coûte 4 pour 1 et 4. Bon, pas un premier choix. Renfort de l'agence. Alors, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos vu que c'est dans le pack dans les griffes du chaos. Ça coûte 7 ressources. C'est de niveau 5. 4 de vie, 4 de santé mentale. Les renforts de l'agence peuvent se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Donc, c'est un tampon pour tout le monde. Action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur un dégât. Infligez un dégât, un ennemi dans votre lieu. Action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur une horreur. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc, cette carte-là, ça tamponne pour tous les investigateurs du lieu. Ça peut faire des dégâts directs. Ça peut trouver des indices sans test. résistance totale de 8. Ça peut faire gagner 8 ressources. Mais ça coûtait 7. Bon, je ne sais pas trop. Disons, c'est amusant à jouer. Je ne sais pas si ça sera extrêmement optimisé parce qu'il faut y consacrer 5 XP. Ça coûtera 7 à poser. Bon, mais ça doit être assez amusant à jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Le classique Peter Sylvestre. Là, je vous montre le niveau 2. Frère Xavier qui donne un plus en volonté. OK, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas particulièrement ce qu'on recherche, mais c'est toujours intéressant. Il peut encaisser pour tous les investigateurs dans le lieu et quand il est vaincu, 2 dégâts à 1,5 dans le lieu. Voilà. Il coûte 5 et il va vous rapporter 6 maximum quand il sera vaincu. Une raison de lutter, ça encaisse les horreurs pour tous les investigateurs dans le lieu. Alors, Une raison de lutter, ça encaisse les horreurs pour tous les investigateurs du lieu, mais si vous jouez un gardien, a priori, il sera en équipe avec un investigateur qui aura pas mal de santé mentale. Bon, le classique flic en patrouille, le précieux souvenir qui coûte 0, qui a 2 de résistance, de la même façon vous avez le manteau de cuir. Bon, voilà, je vais pas tous les faire. Alors, avec l'utilisation d'alliés, avec un deck qui sera probablement assez riche en alliés, on peut bien évidemment envisager de jouer Demande à un service. Un événement neutre qui coûte 1. Choisissez un allié que vous contrôlez et renvoyez-le dans votre main. Ensuite, cherchez un soutien allié parmi les 9 quarts du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Mélangez votre deck. Donc, vous avez des alliés en jeu. Vous en choisissez un, probablement un qui est assez blessé. Surtout, si vous avez plusieurs soutiens blessés, vous le renvoyez dans votre main, vous cherchez un allié et vous le mettez en jeu en réduisant son coût. Par exemple, vous renvoyez dans votre main un flic en patrouille pour essayer de mettre en jeu les renforts de l'agence. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur cette carte. Alors, j'avais fait un deck Tommy, pardon, Tommy, avec un M, enfin, deux M même, Tommy Muldoon. Il était joué en duo avec Mandy. Alors, je pense, voilà, j'espère que le cadrage est bon. Alors, rapidement, qu'est-ce que j'avais mis de particulier là-dedans ? Alors, comme arme, un couteau de survie de machette. Ensuite, bon, Becky, logique. Une patte de lapin. Alors, la patte de lapin, le problème dans le deck de Tommy Muldoon, c'est qu'à force de remélanger dans son deck des soutiens, eh bien, il pioche assez peu. La patte de lapin, c'est l'occasion de lui faire piocher des cartes. Voilà, il rate un test, eh bien, il peut piocher une carte. La bandoulière, comme je le disais, Becky lui prend ses deux mains. Du coup, s'il veut avoir autre chose en main, eh bien, il a besoin de la bandoulière. Le chien de garde, c'est un allié. En se prenant des dégâts lors des attaques, il inflige des dégâts à l'ennemi. Flick en patrouille, le classique. Flick en patrouille de niveau 2. Alors, ce deck-là, c'était en cours de campagne. Donc, après, je dirais de mémoire, 3 scénarios, j'avais 10 expériences. C'est pour ça que c'est un deck qui, ben voilà, un deck à 10 expériences parce que c'est un deck de début de campagne. Peter Sylvès de niveau 2. Bon, il n'y a rien à dire, ça permet d'encaisser plein d'horreur. Partir perdant. Eh bien, partir perdant, c'est la possibilité assez rapidement de piocher des cartes. Dans les compétences, j'ai gardé courage. On peut envisager, quand on joue ce deck-là, au premier tour, de jouer patte de lapin, puis partir perdant, faire une enquête, parce que normalement, on peut enquêter dans n'importe quel lieu. Donc voilà, vous jouez 2 actions pour poser 2 soutiens et il vous reste une dernière action. Vous faites une enquête. Vous utilisez partir perdant pour augmenter la difficulté du test. Vous attribuez garder courage. Il y a de grandes chances pour que le test soit raté. Et donc, en augmentant la difficulté du test, vous pouvez piocher une carte. Comme vous ratez votre test grâce à garder courage, vous piochez 2 cartes. Et comme vous avez raté un test, grâce à la patte de lapin, vous piochez une carte. Donc, vous avez pioché 4 cartes. Garder courage vous a aussi donné 2 ressources. Voilà. Moi, c'est le problème que j'ai avec Tommy Muldoon, c'est je trouve qu'il a du mal à piocher. Alors, le reste, bon ben, charisme, comme il aura probablement plusieurs alliés. Et quand vous jouez Tommy, vous ne devez pas avoir peur de sacrifier vos alliés. Mais pour autant, si vous pouvez avoir deux bons alliés en jeu, autant le faire. Si vous pouvez avoir simultanément le flic en patrouille de niveau 2 et Peter Sylvestre de niveau 2, il ne faut pas hésiter vu que ça vous fait quand même un plus 1 en volonté, un plus 1 en force, un plus 1 en agilité. donc charisme. Les événements des grands classiques mais deux copies de demandes à un service pour aller chercher les alliés remélangés dans le deck. Voilà. Se préparer au pire pour aller chercher Becky. Toujours sur ses gardes pour, par exemple, le premier tour poser patte de lapin, partir perdant, une arme ou un allié et les compétences du grand classique. Alors, Tommy Muldoon, a priori, il a quand même de bonnes capacités d'encaissement. Tant que vous trouvez des soutiens à jouer, parce que, bon, tant que vous trouvez des soutiens à poser en jeu, des soutiens avec de la résistance à poser en jeu, vous pouvez encaisser dégâts et ou horreurs. Tant que vous avez des soutiens qui sont vaincus, et bien, vous avez des ressources ou éventuellement des munitions. Avec Becky en jeu, tant qu'elle a des munitions et bien, vous n'avez pas de problème pour le combat. Comme je le disais, en solo, vous vous retrouvez avec le problème d'avoir vos deux mains occupées si vous avez Becky. Bon, sachant que Becky, il y en a un exemplaire sur votre deck de 33 cartes, mais quand même, quand vous jouez Tommy, vous voulez avoir Becky, idéalement. Donc, pour moi, il est plus adapté soit au duo, soit au multijoueur. En multijoueur, vous pourrez le faire jouer en tank, plein de cartes pour encaisser, éventuellement, des soutiens qui peuvent encaisser pour les autres investigateurs du lieu, un couteau de survie, voilà, il ne tue pas forcément les ennemis pendant sa phase d'investigation, du coup, il se prend des attaques, il encaisse et il fait une attaque sans avoir eu à consacrer, sans avoir eu à y consacrer une de ces trois actions de sa phase d'investigation. Si vous le jouez en duo pour renforcer sa pioche, ce qui va s'avérer nécessaire, si vous voulez bien faire tourner votre deck, moi, je pense qu'il y a deux choix plus évidents que les autres. Allez, par ordre d'apparition dans le jeu, d'abord, nous avons Daisy Walker. Daisy Walker, elle a, bon, déjà, c'est une bonne enquêtrice et elle a l'avantage de, pardon, de pouvoir utiliser des livres, enfin, une fois pendant son tour de pouvoir utiliser l'action d'un livre sans que ça lui coûte d'action et donc, elle peut notamment inclure le vieux grimoire, un soutien qui occupe, un soutien livre qui occupe une main et qui dit action inclinée le vieux grimoire choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur cherche une carte parmi les trois quarts du dessus de son deck, il la pioche et mélange les cartes restantes dans son deck. Donc, une fois par tour, Daisy, elle va permettre à Tommy de choisir une carte parmi les trois du dessus de son deck pour qu'il puisse récupérer plus rapidement les soutiens qu'il a mélangés dans son deck. Voilà, et évidemment, dans la même boîte, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, Mandy Thompson qui, elle, a une réaction qui dit quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck rencontre, il peut soit chercher parmi trois cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche, limite d'une fois par round. Donc, par exemple, vous donnez à Mandy le vieux grimoire, oui, je disais, vous donnez à Mandy le vieux grimoire, elle dépense une action et elle permet à Tommy de chercher un soutien avec résistance parmi les six cartes du dessus de son deck. Deux parmi trois, ça serait, ça aurait moins de chances de réussite. Voilà. Donc, je disais, Tommy, je l'ai un petit peu testé sur le cercle brisé. Le concept est amusant, mais j'ai vraiment joué de malchance. Donc, j'ai pas encore d'avis très prononcés sur le sujet, j'aime beaucoup sa mécanique, mais je n'ai pas réussi à obtenir quelque chose de très efficace. Alors, je retenterai, pas dans l'immédiat. J'ai plein d'autres projets en tête avant, mais moi, je pense que dans un bon duo, ça peut être vraiment très sympathique. Et typiquement, moi, je pense que le meilleur binôme pour Tommy, c'est Mandy Thompson. Un petit deck Mandy Thompson avec de l'enquête, bon, elle a cinq d'intelligence, elle a accès à toutes les cartes de chercheurs qui aident à enquêter. Vous lui mettez aussi des cartes de tutorat et, et voilà, elle va aider Tommy à avoir ses, ses meilleurs soutiens en jeu. Et ça, alors, comme elle devra consacrer une partie de ses actions pour aider Tommy à obtenir les cartes qu'il veut, comme Tommy devra dépenser des actions pour rejouer ses soutiens, au contraire, par exemple, de Leo Anderson qui, lui, peut jouer un allié comme première action, enfin, qui peut jouer un allié en tant que réaction, donc sans payer une action. Tommy, lui, il a besoin de dépenser des actions pour remettre ses soutiens en jeu, donc il faudra, il faudra probablement essayer d'économiser sur les actions de combat grâce aux dégâts directs des flics en patrouille, des renforts de l'agence, grâce à la contre-attaque entre guillemets du chien de garde, grâce au, peut-être, au couteau de survie pour compenser toutes les actions perdues, enfin perdues, non, les actions dépensées pour tutorer et pour mettre en place les soutiens. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Tommy Muldoon, Muldoon, j'arrive jamais à prononcer son nom, les N, les M, c'est une catastrophe, je devrais l'appeler le bleuzaï, ça serait plus simple. Alors, première carte du, première carte joueur du pack. La Lame Affamée, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objets, armes, corps à corps, reliques et maudits, limite de 1 par deck, à noter qu'il n'y en a qu'une copie dans le pack. Alors, petite note à part, mais moi, ça me contrarie un petit peu, je joue, enfin, là, c'est pas là que c'est le plus contrariant, mais de façon générale, le principe m'agace un peu. Je joue en solo, mais parfois, je joue 2 ou 3 investigateurs, éventuellement, une carte limitée, une copie, je pourrais vouloir en mettre une copie dans chaque deck, donc j'aimerais bien en avoir au moins 2 exemplaires dans mon pack. Mettons qu'un jour, je joue 2 decks gardiens, ou en tout cas, 2 decks qui peuvent inclure les cartes gardiens de niveau 1, par exemple, par exemple, Roland Banks et Joe Diamond, je pourrais vouloir mettre une copie de la Lame Affamée dans chaque deck, et bien, je ne peux pas, parce que j'en ai qu'un exemplaire parmi les cartes que j'ai achetées. Bon, bref, en tant que coût supplémentaire pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher 3 exemplaires de soif de sang parmi vos cartes liées et les mélanger dans votre deck. donc, donc, là, encore une fois, on a une carte en 1 exemplaire qui est liée à 3 exemplaires d'une 2ème carte. Là, contrairement aux 2 cartes du pack devant le trône noir de mémoire, les 3 exemplaires sont mélangés dans le deck, il n'y en a aucun qui arrive dans votre main. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque pour chaque exemplaire de soif de sang attaché. Cette attaque inflige plus un dégât. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, placez une ressource prise depuis la réserve de pion sur cette carte en tant qu'offrande. Alors, plus en force pour chaque exemplaire de soif de sang attaché. Il n'y a pas d'exemplaire, vous n'avez pas de bonus de force. Il y a les 3 exemplaires, vous avez un bonus de plus 3 en force. Dans tous les cas, vous infligez plus un dégât. En vainquant un ennemi, vous mettez une offrande. Bon. Et voyons voir soif de sang, c'est une faiblesse qui est liée à la lame affamée. Révélation. Retirez deux offrandes de la lame affamée pour y attacher soif de sang. Si vous ne pouvez pas, subissez une horreur et remélangez soif de sang dans votre deck. Réaction. Non, pardon. Action rapide. Tant que vous attaquez avec la lame affamée, mélangez soif de sang dans votre deck et que vous infligez plus un dégât pour cette attaque. Maximum d'une fois par attaque. Du coup, vous jouez la lame. Jouer la lame vous fait mélanger les faiblesses dans votre deck. En vainquant des ennemis avec la lame, vous mettez des offrandes sur la lame. Et quand vous révélez soif de sang, soit vous pouvez retirer deux offrandes pour attacher soif de sang, soit vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, vous subissez une horreur et vous mélangez soif de sang dans le deck. Par contre, quand vous avez au moins un exemplaire de soif de sang attaché à la lame, vous pouvez détacher soif de sang, remélanger dans votre deck et vous infligez plus un dégât. Du coup, la lame de sang, selon les conditions, ça va être de plus zéro à plus trois forces et plus un ou plus de dégâts pour l'attaque. Donc, ça va aller de l'arme d'arme moins forte que la machette à arme beaucoup plus forte. Voilà. Mais c'est contraignant, il y a quand même un certain timing. Il faut vaincre deux ennemis, puis révéler la faiblesse, puis vaincre deux ennemis, puis révéler la faiblesse. Éventuellement, si vous avez un peu d'avance sur les offrandes sur la lame, vous pourrez vous permettre de remélanger une soif de sang dans le deck. sans risque de prendre une horreur quand vous révélerez la prochaine copie. Alors, qui a intérêt à utiliser cette arme ? Eh bien, pour moi, le premier auquel je pense, c'est Mark Arrigan. Alors, pourquoi ? Déjà, Mark Arrigan, il a cinq de force de base. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de soif de sang attachée à la lame, donc que vous n'avez pas de bonus de force, eh bien, il attaque quand même avec cinq. là où Tommy attaquerait avec une force de quatre, Mark, il a déjà une force de cinq lors de ses attaques. Donc, eh bien, il fera des attaques plus efficaces. Il aura plus de chances de vaincre des ennemis et de mettre des offrandes. Deuxième chose, Mark Arrigan, il pioche beaucoup. Du coup, avoir trois faiblesses en plus mélangées dans son deck, ça ne le gênera pas trop. Moi, je le dis tout le temps, quand je joue Mark Arrigan, je défausse beaucoup de cartes parce que j'ai dépassé ma limite de main. Là, de temps en temps, je dirais, ah bah tiens, c'est soif de sang, j'attache à la lame affamée et je n'ai pas besoin de défausser une carte de ma main parce que j'ai dépassé la limite. Le problème, c'est que Mark Arrigan, il est sensible aux horreurs. Il n'a que cinq de santé mentale et il a une faiblesse qui peut lui infliger plusieurs horreurs d'un coup. Donc, si vous jouez la lame affamée avec Mark Arrigan, je pense qu'il faudra quand même envisager de jouer une raison de lutter. Comme ça, si vous ratez dans votre timing que vous n'avez pas assez d'offrandes, vous prenez une horreur et vous mettez sur une raison de lutter. Évidemment, vu que la lame affamée nécessite beaucoup d'offrandes, donc de vaincre beaucoup d'ennemis, c'est plus intéressant en multijoueur à trois ou quatre investigateurs. Je n'ai jamais joué la lame affamée encore, ce n'est pas la meilleure arme du jeu, loin de là, mais ça entre dans la catégorie carte amusante que j'ai envie de tester. Mais bon, de toute façon, si vous ne jouez pas les tabous, on est quand même loin de l'efficacité et de la polyvalence de la machette. Ah oui, une petite note, la lame affamée a le trait relique. Alors, je ne veux pas divulgacher, comme d'habitude, je vais dire, je n'en dis pas plus, enfin, je ne veux pas en dire trop, mais je signale quand même que dans ce jeu, il y a des ennemis qui sont sensibles aux cartes qui ont reliques. Comme arme relique, chez les gardiens, on a par exemple la lame enchantée de niveau zéro qui coûte trois, qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane qui a trois charges. Action, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de dépenser une charge pour amplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, vous gagnez plus en force et infligez plus d'un dégât pour cette attaque. Donc, la lame enchantée, elle fait toujours plus en force, par contre, de base, elle ne fait qu'un dégât. Si vous voulez qu'elle fasse deux dégâts, il faut dépenser une charge. Dans ce cas-là, elle a plus d'en force et elle fait plus d'un dégât. Donc, la lame enchantée, de base, elle est moins intéressante que la machette et si vous avez une force assez grande, elle est moins intéressante que la lame affamée. Par contre, à trois reprises, la lame enchantée, c'est plus d'en force et plus d'un dégât. Voilà. La lame enchantée de niveau 3, elle, pour le coup, toujours trois charges. Combattre, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir et infliger plus d'un dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, piochez une carte et soignez une horreur. Donc là, toujours qu'un seul dégât mais plus d'en force. Et une fois que vous savez si vous avez réussi votre attaque ou pas, enfin, une fois que vous savez que vous avez réussi l'attaque, vous pouvez dépenser une charge pour infliger le deuxième dégât. Si vous vainquez un ennemi comme ça, plus une carte et soin d'une horreur. Donc là, pour le coup, quand vous utilisez les charges, c'est plus intéressant que la lame affamée mais vous n'avez que trois charges. En plus, ce sont des charges, pas des munitions. Dans un deck gardien, ça sera dur à recharger. Bref, le final, au final, moi je pense que la lame affamée, je peux envisager ça comme cinquième et dernière arme dans un deck gardien qui est dans un assez grand groupe. Deux investigateurs, je ne suis pas sûr. Trois investigateurs, oui. Et quatre, encore plus. Et parmi les investigateurs qui peuvent l'apprendre, je pense quand même que Mark Harrigan est le plus approprié. Il faudra par contre envisager un moyen de soigner ses horreurs. Mais bon, si vous jouez Mark Harrigan en duo ou en trio, à priori, vous avez déjà de quoi le soigner un petit peu. Alors, carte suivante, engagement solennel. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 0, deux icônes de volonté, trait esprit, myriade et rapide. Alors, myriade, c'est un nouveau mot-clé. Je n'ai pas le texte de règle sous les yeux, mais concrètement, les cartes qui ont le trait myriade, on peut en mettre jusqu'à 3 copies dans un deck. Dans le pack, il y en a 3 copies. Et quand ce sont des cartes de niveau 1 ou plus, vous payez le coût en expérience pour une seule copie, quel que soit le nombre de copies mises dans le deck. Une carte de niveau 1 qui a myriade, vous dépensez un point d'expérience pour mettre les 3 copies dans votre deck. Voilà. Bon, en tout cas, engagement solennel. Myriade, rapide, jouer engagement solennel sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Action rapide, si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, inclinez engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le propriétaire de la carte, celui qui a mis la carte dans son deck, qui joue cette carte-là sous le contrôle d'un autre investigateur. Et l'effet de la carte peut être joué par le contrôleur de la carte. Donc l'investigateur A joue l'engagement solennel sous le contrôle de l'investigateur B. Et maintenant, l'investigateur B peut incliner l'engagement solennel pour déplacer un de ses dégâts ou une de ses... Enfin, un dégât ou une horreur qui est présent sur une carte que B contrôle vers une carte contrôlée par A. donc l'investigateur qui joue ça le joue sous le contrôle d'un autre investigateur avec qui il va rester... avec qui il va être... Enfin, vous jouez ça sous le contrôle d'un autre investigateur en partant du principe que les deux investigateurs seront souvent dans le même lieu pour permettre à cet investigateur-là de vous refiler ses dégâts et ou ses horreurs. Donc... Alors, c'est pas vraiment du tank mais c'est de l'absorption de dégâts. Pour quel investigateur est-ce que ça va être intéressant ? Eh ben, ça va être intéressant par exemple pour Mark Arrigan. Mark Arrigan, il s'inflige... Pardon, je reprends. Mark Arrigan va pouvoir le mettre dans son deck pour éventuellement récupérer les dégâts des autres de sorte à piocher. Si parmi ses cartes il a des cartes de soins, alors je crois que c'est le soin d'urgence qui permet de soigner deux dégâts en une seule action, eh ben voilà, Mark Arrigan va mettre ton jouet Veux Solennel sous le contrôle de Daisy pour dire à Daisy ben voilà, refile-moi tes dégâts, ça me fait piocher des cartes et de toute façon derrière je joue des cartes pour soigner les dégâts deux par deux. Mais ça peut aussi être joué par l'investigateur, par un autre investigateur dans le groupe de Mark Arrigan et là, à l'inverse, l'idée ça sera que Mark Arrigan s'inflige des dégâts pour booster ses tests et qu'une fois qu'il a quatre dégâts eh ben il va refiler les dégâts à un autre investigateur par exemple parce que cet autre investigateur joue Jessica Hyde et donc peut soigner un dégâts à la fin de chaque tour. Comme c'est une carte qui a le trait esprit, ça peut aussi entrer dans un deck Calvin Wright. Là, l'idée ça sera de refiler les dégâts et ou les horreurs à Calvin pour qu'il l'augmente. c'est caractéristique tout simplement. Voilà, rien de plus à dire pour Calvin. Ça peut aussi être joué par Caroline Fern. Elle a neuf de santé mentale. Elle est spécialisée dans le soin d'horreur. A priori, dans son deck, elle aura plein de cartes de soins. Elle aura notamment Peter Sylvestre, très probablement. Et donc, elle pourra dire à l'autre investigateur « Tiens, refile-moi tes horreurs, je les colle à Peter Sylvestre et à la fin de mon tour, je soigne Peter Sylvestre, ça me rapporte une ressource. » Typiquement, si elle joue en duo avec Mark Harrigan, encore une fois, Mark, il est sensible aux horreurs et refile ses horreurs à Caroline Fern. Elle les met sur Peter Sylvestre et les horreurs sont soignées à raison d'une part ronde sans avoir à dépenser la moindre action. Donc, engagement, ah oui, tout à l'heure, j'ai dit vœux, engagement solennel, moi, je trouve que c'est une excellente carte de niveau zéro. Bien évidemment, ça ne se joue pas en solo. Évidemment, ça nécessite que les deux investigateurs soient souvent dans le même lieu. Si votre groupe joue en mode « Chacun part dans son coin vu qu'on est tous polyvalents et c'est seulement s'il y a un un lieu difficile ou un ennemi difficile qu'on se regroupe, la carte perd de son intérêt. » Mais moi, en duo, je fais généralement se déplacer les investigateurs ensemble. Comme ça, l'enquêteur enquête, le combattant le protège. Une fois que le lieu est vidé de ses indices, on passe au lieu suivant. Et là, dans ce cas-là, engagement solennel, vous l'utilisez à chaque round si nécessaire. Et dans un trio, même remarque, si chacun, enfin trio, en multijoueur, donc à 3 ou 4 investigateurs, si chacun part dans son coin, ce n'est pas utile. Si vous formez des groupes, un ou deux groupes de deux, eh bien, encore une fois, utile. Voilà. Alors, c'est tout pour les cartes. Entre les cartes liées et les cartes mi-riade, pardon, pas beaucoup de cartes différentes dans ce pack. C'est vrai que c'est... Il y a des cartes intéressantes, mais en nombre de cartes différents, ce n'est pas la joie. Oh, pardon, j'ai oublié une carte. Bon, je referai au montage. Oui, il y a aussi William Iorick qui peut inclure des cartes gardiens de niveau 0 à 2. William Iorick, grâce à sa réaction, on peut être tenté de lui donner Manteau de Cuir et ou Précieux Souvenir, des soutiens qui coûtent 0. Il les utilise pour encaisser dégâts ou horreurs. Dès que c'est vaincu, ça part à la défosse. Dès qu'il a vaincu un ennemi, il rejoue gratuitement. pas de ressources, pas d'action depuis sa défosse, ce qui fait qu'il va pouvoir encaisser très bien. Eh bien, éventuellement, il joue vœux solennels pour que l'autre investigateur lui refille dégâts et horreurs qui sont placés sur Manteau de Cuir et Précieux Souvenir et quand c'est vaincu, eh bien, William Iorick rejouera depuis sa défosse. Et comme ça, il augmente significativement l'espérance de vie de l'autre investigateur. Voilà, là, je crois que c'est tout pour les cartes. Donc, comme je le disais, un nombre de cartes très limité. Voilà, je devrais avoir tout dans l'image. Voilà, concrètement, cette boîte-là, niveau gardien, vous avez ça, un investigateur et deux soutiens, rien de plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Tommy Muldoon, je suis persuadé qu'il a un énorme potentiel. Trois d'intelligence, quatre de force, huit de santé, six de santé mentale, la possibilité de générer beaucoup de ressources, la possibilité d'avoir une arme pleine de munitions, la possibilité de se soigner. Comme il déplace dégâts et horreurs, même les dégâts et horreurs directes peuvent finir sur un de ces soutiens. Qu'est-ce que je disais ? Oui, beaucoup de ressources, beaucoup de munitions, beaucoup d'encaissements. Il peut être super résistant. Il y a un truc à garder en tête. À force de remélanger des cartes dans son deck, il remélange des cartes dans son deck. Du coup, il a moins de chances de piocher une carte spécifique de son deck qu'un autre investigateur qui ne remélangerait rien dans le deck. Et deuxièmement, tous ces soutiens qu'on a remélangés dans le deck, il faut les repiocher pour les réutiliser. Du coup, pensez à lui mettre des cartes dans son deck qu'il aide à piocher, partir perdant, garder courage ou pas de lapin ou le mettre en binôme avec un investigateur qui fait bien piocher, Daisy ou Mandy. Alors, assez amusant, ça, je n'avais pas remarqué, la lame affamée qui est de niveau 1 et la carte 18 du pack alors que l'engagement solennel qui est à 0 XP et la carte numéro 20, il me semblait que c'était toujours, et les deux sont des soutiens, il me semblait que les soutiens de niveau 0 étaient toujours avant les soutiens à expérience dans l'or des cartes. Donc, tout ça pour dire, la lame affamée, c'est amusant à jouer, ça a ses avantages, c'est une relique, ça peut avoir jusqu'à plus 3 en force, ça peut infliger 2 dégâts d'un coup, mais c'est quand même très restreint. La prochaine fois que je joue un trio avec Mark Arrigan comme combattant principal, oui, je lui en donne une copie, et je pense qu'entre le nombre d'ennemis, enfin, quand dire, et je pense que il arrivera l'un dans l'autre à compenser entre les ennemis, la pioche des faiblesses, pour avoir une arme qui régulièrement lui fera un bon bonus de force, un bon bonus de dégâts, voilà. Donc, je suis désolé, encore une fois, je suis un peu brouillon ce soir. La lame affamée, c'est très circonstanciel. Si vous jouez fun, que vous avez trop 4 investigateurs autour de la table et que vous jouez Mark Arrigan, essayez, vous mettez une copie de cette carte-là comme cinquième arme, ça peut donner de bons effets. Après tout, encore une fois, une fois que vous avez attaché les 3 soif de sang, c'est une attaque à plus 3. Les 5 de base de Mark, les plus 3 de la lame, ça lui fait 8. Ou éventuellement, vous sacrifiez un soif de sang, vous attaquez entre guillemets seulement avec une force de 7, mais vous faites 3 dégâts. Et là-dessus, vous jouez coup vicieux, force 8 et 4 dégâts d'un coup. Donc, c'est quand même puissant. Par contre, sortie de ces conditions idéales-là, non, je ne suis vraiment pas convaincu. Encore une fois, j'ai entendu dire que dans ce cycle-là, il y aurait beaucoup d'ennemis, il y aurait un espèce de concept dessin. Je n'ai pas encore joué la campagne. je crois qu'il y a marqué dans le livret de campagne noir sur blanc les règles, voilà, un truc qui doit s'appeler essaim, mais je n'ai pas encore lu, vu que je n'ai pas commencé la campagne. Voilà. Dans la campagne, les dévoreurs de rêve, je pense que c'est meilleur que dans les autres campagnes. Avec Mark Arrigan, c'est meilleur qu'avec les autres investigateurs. A4, c'est meilleur qu'A3. A3, c'est meilleur qu'A2. Et en solo, ça serait ridicule de la jouer. Engagement solennel, ben oui, c'est très efficace. C'est très efficace pour refiler les dégâts ou horreurs d'un investigateur qui a priori est relativement faible vers le gardien qui lui a prévu de quoi encaisser. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en suis déjà à une heure d'enregistrement. Cette vidéo, normalement, devrait être en ligne le 27 novembre. j'essaierai le même jour de mettre en ligne vu qu'il n'y a pas énormément de cartes, j'essaierai de mettre en ligne le même jour le 27 novembre la vidéo sur Mandy Thompson et les cartes chercheurs. Encore une fois, il n'y en aura pas des masses. Et comme ça, les quatre autres vidéos seront, si tout se passe bien, seront mises en ligne la première semaine de décembre, la semaine du 2 décembre, et la semaine du 9 décembre, ça sera Marvel Galore, comme disent nos amis anglophones. J'essaierai de faire deux ou trois vidéos sur Marvel Champions entre le mercredi 11 décembre. Bon, ben voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus, trop embrouillé. On verra au montage. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.